7 pluriels irréguliers en anglais qui hantent les français c'est le thème de cette vidéo avant que l'on aborde tu peux t'abonner juste ici si tu es sur youtube à cette chaîne youtube bi-langue.com qui visent à aider les francophones à devenir bilingues et à parler anglais et si tu es sur mobile tu as normalement un petit encadré que tu peux cliquer pour t'abonner sur youtube et si tu souhaites tenir une conversation simple en anglais et pratiquer ton anglais quotidiennement je t'invite tout de suite à cliquer dans la description il y a un lien qui t'amènera à ma formation complète et gratuite une formation vidéo qui te mènera à parler anglais ou apprendre à parler anglais même si tu as peur de parler même si tu n'oses pas parler même si tu es à un niveau débutant ou intermédiaire c'est fait pour toi ça te donnera des clés pour mieux prononcer pour mieux accentuer et pour avoir un anglais fluide c'est en bas, c'est gratuit email, tu rentres ton prénom et je t'envoie tout ça dans ta boîte mail so I'm Derek I'm your own English teacher and I'm Scottish je suis Derek ton professeur d'anglais qui est écossé alors des pluriels irréguliers en anglais qui hantent les français les francophones alors un pluriel irrégulier par là j'entends c'est un pluriel qui ne suit pas la règle on va dire traditionnelle du S qui est ajouté pour représenter qu'il y en a plusieurs donc si jamais je prends un mot lambda comme un arbre si jamais je veux dire les arbres je veux dire trees donc je rajoute un S pluriel il y en a plusieurs ici les pluriels irréguliers ne respectent pas cette règle donc il n'y a pas d'ajout de S et souvent le français ou le francophone est hanté par ces pluriels irréguliers parce que soit il met un S à child qui veut dire un enfant pour le rendre pluriel alors qu'en fait il faut dire children ou alors le français qui connaît le pluriel irrégulier il rajoute quand même un S par souci de conviction et de dire ah grammatiquement ils font un S pluriel alors qu'en fait ils n'en font pas parce que le pluriel est représenté par ce mot différent irrégulier donc child un enfant children les enfants si vous avez un doute vous pouvez mettre kids c'est encore mieux vous contournez la difficulté kids c'est un pluriel qui n'est pas régulier mais au moment vous êtes sûrs de ne pas vous tromper child enfants children man s'inglier men il y en a plusieurs men c'est le pluriel les hommes women la femme ou une femme women attention ça ne s'écrit pas mais ça se dit women 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 les femmes women women men donc le troisième pluriel et régulier tooth la dent teeth les dents pour la prononciation du son th j'ai fait un tutoriel sur ma chaîne il devrait apparaître ici sur l'écran ça pourra t'aider à maîtriser cette notion du tooth teeth th foot c'est le pied comme foot band feet c'est les pieds donc foot feet tu n'as pas de s die alors ce n'est pas mourir die c'est un dé un dé pas un dé à coudre un dé de jeu avec les faces 1,2,3,4,5,6 et dice c'est les dés c'est-à-dire que quand vous roll the dice jette les dés roll the die jette le dé voilà tu as ces sept pluriels irréguliers donc le pluriel bien sûr est sur la partie droite sur la partie gauche c'est la partie singulière juste pour que tu puisses réaliser le changement donc ne pas mettre de s ni sur la partie singulière ni sur la partie pluriel parce qu'elle est déjà au pluriel voilà voilà une vidéo qui devrait j'espère t'aider à aborder ces noms communs ces substantifs comme on dit en grammaire pour te permettre de maîtriser un peu plus cette partie nominale de la phrase donc c'est des noms il n'y a pas de verbe aujourd'hui et si tu veux rappelle-toi vraiment progresser en anglais on s'abonne ici là quelque part ici dans la région là située sur youtube pc sinon c'est quelque part ici et tu peux bien sûr pour parler anglais apprendre à parler anglais télécharger gratuitement ton guide il est en bas guide vidéo complet et gratuit pour enfin oser et apprendre à parler anglais I wish you a lovely day bye bye et puis on s'abonne